Salut la famille, aujourd'hui j'ai à coeur de vous partager Esaïe 6,3 qui dit Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint et l'éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre C'est tellement un verset qui m'encourage de savoir que la gloire de Dieu actuellement remplit toute la terre Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ne vis pas, peu importe ce qu'il y a autour de moi La gloire de Dieu remplit toute la terre, Amen Alors que je courais jeudi dernier dans un endroit où j'ai l'habitude de passer, à l'aller, ce paysage était sans vie, triste, pas de lumière Au retour par contre, totalement différent, un paysage plein de vie, le ciel était bleu Et ce qui changeait c'était qu'il y avait le soleil, cette lumière qui donnait vie à ce paysage Et là le Seigneur il m'a posé une question, Wendy qu'est-ce qui fait la différence entre ce paysage que tu as vu à l'aller et au retour ? Et là je lui ai dit mais Seigneur c'est tout simplement la lumière Et là il m'a dit une chose qui a été vraiment une révélation pour moi Wendy laisse-moi remplir chaque paysage de ta vie par ma lumière Et c'est vrai, ce paysage c'est exactement le même paysage Mais ce qui changeait c'était que d'un côté il n'y avait pas de lumière, c'était sans vie, c'était triste Et de l'autre il y avait la lumière qui donnait vie à chaque moindre détail Alors mes amis, laissons-nous être envahis par cette lumière qui est Jésus-Christ Parce que la parole déclare qu'en Apocalypse 21 Que dans cette nouvelle Jérusalem il n'y aura plus besoin de lumière Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ sa présence sera constamment présente au milieu de nous Alors laissons cette lumière qui est Jésus-Christ envahir nos vies Pour qu'ensuite nous puissions être ces lumières dans ce monde Pour qu'ensuite nous puissions apporter de l'espoir et de l'espérance autour de nous Parce que le seul espoir c'est Jésus-Christ Alors mes amis, regardons le paysage, les paysages qui nous entourent Non pas avec des yeux humains mais avec des yeux spirituels Et laissons envahir cette lumière, laissons la lumière envahir nos vies Et voir chaque détail rempli de la vie et de la lumière du Seigneur Soyez bénis et soyez une bénédiction Et on reste connecté sur tous les réseaux sociaux de l'église Au revoir Sous-titres par Jésus-Christ